ok allez c'est du programme on est bientôt à la fin voilà vos dernières questions en direct j'ai vu qu'elle avait levé le doigt tout à l'heure je sais pas si tu as encore une question hugo écrit lsf je sais pas ce que ça veut dire ok donc oui donc allez-y donc qu'alain question vas-y c'est une question c'est surtout par rapport à la bête de course oui je voulais savoir par rapport aux hanches c'est un peu du c'est comme du sparadrap que tu mets dessus ouais c'est je sais pas ce que c'est exactement mais c'est quelque chose de c'est comme un ruban blanc qui colle c'est ça exactement exactement donc c'est un espèce de sparadrap très fin effectivement ouais c'est ça et la deuxième hanche j'ai le sparadrap qui est un tout petit peu décollé est-ce que c'est normal ah ça depuis le début ah bon ça c'est extrêmement ras c'est encore jamais arrivé moi j'ai sur ma bête de course je l'ai depuis quatre ans et ça s'est jamais décollé bah à ce moment-là quand tu nettoies et quand tu ce moment-là avec un petit blé point d'un compas tu peux tu peux le remettre dessus sinon si tu n'y arrives pas tu me le renvoies et puis je te le refais c'est pas on peut le remettre on peut en appuyant il va se remettre dessus ouais faut pas appuyer trop fort faut pas faut pas appuyer trop fort si ça te gêne c'est vraiment bon moi je sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est décollé franchement j'ai encore jamais vu ça sur les vies non mais si tu veux il se il se lève d'un côté quoi bon et il est levé d'un côté le blanc bon écoute le mieux c'est que je t'envoie une photo d'accord si tu veux si tu veux ok sinon si sinon tu me le renvoie tu me le renvoie et puis je te le refais cette partie là et je t'offre les fêtes on va faire échange avec l'autre alors non non on va pas faire échange mais non on va faire échange j'attends d'avoir le deuxième j'attends d'avoir le deuxième pour t'envoyer l'autre d'accord ok d'accord on fait comme ça sinon j'ai plus rien moi oui d'accord 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 bien sûr t'as raison ok on fait comme ça donc LSEF c'est quoi c'est la langue des signes Hugo ? non non je suis en train de parler à Hugo qui met ah oui d'accord donc LSEF c'est la langue des signes et en fait ça c'est l'applaudissement en langue des signes ça me vient ça de les ateliers de Claude Lemel puisque chez lui si tout le monde applaudit ça commence à faire du bruit puis ça a tendance à résonner un peu et comme on joue plein de chansons et qu'à un moment donné tout le monde applaudit puis si les gens commencent à taper du pied parce qu'ils sont très enthousiastes ça risque de faire beaucoup de bruit donc il dit on fait comme aux petits rapporteurs il y a très très longtemps comme les marionnettes on fait ça quoi et du coup ça m'est resté et même entre nous des fois quand on est dans les concerts et qu'on aime quelque chose on spontanément oh excusez-moi voilà donc je trouve ça assez amusant ok est-ce que vous avez d'autres questions sur la campagne de l'émeraude enfin tout ce qu'on a vu ce soir ou d'autres questions oui alors Jean-Louis puis ensuite Jean-Jacques oui Jean-Louis oui moi j'avais une petite question par rapport à la vidéo que tu nous as montré où tu avais un casque sur les oreilles donc j'imagine que tu as une piste d'accompagnement et que tu l'écoutes en jouant c'est ça ? alors comment tu fais pratiquement pour récupérer le son de ta piste ? alors on passe par une table de mixage ou comment fais-tu ? non j'ai pas de table de mixage alors sur ces vidéos c'est sur Burning Vomine c'est ça non ? oui peut-être la première des deux celle où tu es seul en fait ce que je fais dans ce cas là c'est que j'ai un alors je vais essayer de vous montrer ça parce qu'il faut à la fois diffuser le son à l'extérieur et le récupérer au niveau de l'écouteur c'est là la difficulté voilà donc en fait j'ai moi j'utilise alors je vais vous partager l'écran ah non déjà ce que je vais faire plutôt que partager l'écran d'abord je vais vous montrer ça ça va être un peu difficile à retourner je vais essayer de vous trouver un lien parce que si je le décroche maintenant je risque de ne plus avoir de son donc alors je vous montre ça ça s'appelle Tascam US 144 donc ça c'est une voilà c'est une espèce de voilà c'est cet appareil là voilà donc c'est à dire qu'ici j'ai la possibilité de de mettre mes micros donc je peux mettre deux micros ici le casque je le mets ici donc j'ai la sortie casque là je peux brancher une guitare etc bon bref donc là je mets par exemple un micro de chant puis un micro pour l'harmonica et je peux régler donc le volume du casque donc j'ai le volume j'ai le son je l'ai dans le casque et il y a donc une partie qui va donc je peux faire enregistrer donc je me sers dans le logiciel je vais vous montrer ça dans une minute mais je me sers déjà de cette appareil là donc c'est une espèce de carte de son très améliorée où je peux je peux régler le niveau sonore du micro je peux régler le niveau sonore du casque etc et c'est vraiment très bien ah tu peux faire la sortie d'accord ok voilà exactement donc il y a même des sorties midi c'est à dire que je peux même aussi brancher un clavier numérique dessus et faire des notes et ensuite piloter dans le logiciel avec des sons on peut vraiment tout faire avec ce petit machin là c'est un peu l'équivalent d'une table de mixage quand même avec deux entrées quoi voilà mais extrêmement simplifié tu vois j'ai pas besoin d'une table de mixage avec 16 pistes ou 32 pistes ou je sais pas quoi c'est extrêmement rudimentaire et pourtant ça me sert depuis des années et c'est vraiment un super appareil donc voilà ce dont je me sers donc en fait quand vous me voyez avec le micro le micro voilà il est branché ici et je règle le volume et j'ai le retour dans le casque et ensuite ce que je fais c'est que j'utilise un logiciel qui s'appelle Cubase donc moi j'ai pris la version complète bon c'est Cubase 5 il est un peu ancien mais alors pardon c'est de l'ordre de quel prix ça ? en gros attends je vais te dire voilà il y a une clé un stick anticopie pour éviter de voilà donc bon peu importe donc le truc c'est que ça me permet voilà donc en fait j'ai plein plein de pistes de pistes possibles et bon là c'était c'était une chanson que j'ai écrite enfin peu importe et donc du coup je peux autant de pistes que je veux donc en fait ce que je fais c'est que j'ai par exemple alors je vais faire un nouveau projet juste pour l'exemple tac tac ici hop c'est juste pour l'exemple voilà tac ok donc là ce que je fais c'est que je prends je mets les pistes audio que je veux donc par exemple ma piste d'accompagnement tac je la mets ici ma piste stéréo donc c'est la fin numérique et analogique alors exactement donc par exemple alors ce que je vais faire ici j'ai la main là super je peux définir le tempo enfin bon je ne vais pas vous faire une démonstration surtout mais voilà donc vous voyez bien l'écran là oui oui c'est bon donc le truc c'est que je prends par exemple j'importe un fichier audio alors bon peu importe lequel juste pour faire un exemple tac voilà mettons allez hop je vais prendre ta composition tout hop composition ambiance opposée tac voilà pouf harmonica voilà hop peu importe ça me charge directement dans le logiciel voilà et ce que je fais ensuite c'est que si je veux enregistrer l'harmonica donc là ça va passer dans mes écouteurs et ensuite j'achète 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 n'importe quoi j'ajoute une piste mono voilà on est toujours sur le sur Tascam là non on est directement dans Cubase et en fait les paramètres les paramètres dans Cubase je dis mon entrée c'est ici dans Tascam la sortie c'est ça etc je le dis dans le logiciel mais c'est le logiciel qui permet de piloter voilà et donc ce que je fais c'est que pour mon non seulement je vais avoir ça dans les oreilles donc en fait cette piste là va être active je vais activer la piste ici ce qui fait que là du coup je vais enregistrer la piste ok Bertrand comment on voit rien ? non non on ne voit que c'est figé sur Tascam non c'est figé combien de temps là ? ah merde c'est figé sur Tascam on ne voit pas ce que tu fais bon alors tac là vous voyez là ou pas ? pour l'instant oui là maintenant oui ok d'accord donc alors l'idée je vais du coup je vais reprendre l'idée c'est que vous avez donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai importé une piste une piste stéréo ensuite là j'ai dit alors je vais le faire le juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne j'ai dit tiens j'ajoute une piste mono je peux ajouter autant de pistes que je veux et voilà ce que je vais faire donc cette piste là rouge est active et je vais entendre la piste stéréo donc c'est à dire mon accompagnement bon évidemment là ça va faire un bruit infernal parce qu'on fait tout en même temps mais j'ai même mis des bruitages des choses comme ça voilà et on entend le voilà et par dessus je vais jouer mon morceau et pendant que je fais ça donc je vais hop là ça enregistre ok hop 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 ok et pendant que je fais ça je mets ce truc en route ce qui fait que le moniteur ce qui fait que j'entends le son de l'harmonica dans le micro parce qu'en fait le problème quand on a que je sur les oreilles et qu'on joue dans le micro et qu'on n'a pas de retour du coup on entend à peine ce qu'on fait ça c'est très gênant parce qu'en fait si on a le son dans les oreilles et on est comme ça et on joue l'harmonica et on n'a pas de retour voilà l'avantage de ça c'est que ça permet d'avoir un retour donc j'ai à la fois le son dans les oreilles et le retour de l'harmonica en temps réel ça fait que je sais exactement où j'en suis ok et puis voilà une fois que j'ai fait tout ça après je décoche ça et je n'ai plus qu'à si je veux le partager je fais exporter mixage audio donc je délimite une partie du morceau je dis je veux cette partie là et j'exporte il fait le mixage lui-même tac tac et j'exporte dans le bon dossier etc et il y a la possibilité de régler tout un tas de paramètres c'est à dire que je peux même alors là bon je ne vais pas faire un cours complet mais c'est juste pour l'exemple je peux rajouter de la reverb je peux rajouter tout ce que je veux voilà je peux mettre une reverb là-dessus faire le son voilà faire le son etc faire le mixage complet et puis voilà je peux m'amuser avec ça tac j'ai tous les égalisateurs possibles l'imaginaux l'imagina pardon voilà et donc en fait je peux vraiment travailler avec ça et c'est ce qui me permet de le faire quoi et donc en fait comme vous me voyez je le fais en réel je le fais en direct mais j'entends l'accompagnement j'enregistre le morceau et avec la webcam mais sauf que la webcam filme ce que je fais mais le son il passe par le test cam il ne va pas directement sur la webcam parce que le son webcam avec ça va être un peu pourri donc ce ne sera vraiment pas bon donc je passe par ce système là et une fois que j'ai le son après ce que je fais au montage donc là à ce moment là j'utilise après pour le montage j'utilise un logiciel de montage où je récupère bon là je ne vais pas faire la démonstration ça sert un petit peu du cadre mais c'est l'idée c'est qu'en fait j'ai un logiciel de montage qui me permet de récupérer l'image qui était donc enregistrée par la webcam mais sans le son plus le son et je recale les deux ensemble évidemment parce que il faut que voilà pour essayer de recaler les choses bon ça c'est pas très difficile à faire et c'est ce qui fait que je sors les vidéos je les fais comme ça donc si vous voulez vous même ouais alors si tu veux avoir les prix de tout ça non mais si ça ça c'est c'est vrai quand tu fais un enregistrement mais si tu joues simplement comme ça parce que moi j'ai des problèmes d'oreille et parfois je ne m'entends même pas jouer ah oui et bien du coup le fait d'avoir ce système de 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 test cam et de de cubase bah du coup tu peux tu peux jouer même si tu ne t'enregistres pas tu peux moi des fois je le fais si je veux faire un essai ou par exemple quand j'écris une chanson je dis tiens je vais je vais je vais essayer de chanter cette chanson là voir ce que ça donne je suis un peu faible ce que je fais là ça ne me plaît pas trop j'ai peut-être changé ça donc je fais plusieurs essais puis dès que je suis prêt j'enregistre mais je peux très bien le faire sans enregistrer et j'entends pareil le retour de ma voix j'entends tout quoi dans le casque ok et après le casque que je prends c'est non mais le prix je verrai après j'irai voir sur internet sachant sachant que voilà c'est ce genre de casque c'est un casque semi fermé c'est ça et le truc c'est que alors après il y a là je vous ai montré la version cubase un peu enfin professionnelle mais après il y a aussi des cubases light c'est à dire ce qu'on appelle essentials et ça c'est c'est à dire qu'en fait vous avez l'essentiel de cubase mais beaucoup moins beaucoup moins comment dire élaboré parce que bon le truc c'est que si vous prenez l'ensemble vous prenez la version ultimate c'est 800 euros mais vous n'avez pas besoin de payer 800 euros pour ça enfin ce serait quand même dommage voilà vous avez par exemple celui-ci voilà le elements qui est à 98 euros ça fait quand même une somme mais avec ça vous avez déjà largement de quoi faire quoi alors moi le truc c'est que j'ai pris cette version là parce que ça me permet aussi des fois d'enregistrer d'autres instruments en même temps des choses comme ça faire pas mal de mixage faire des arrangements j'ai fait pas mal de choses avec ça j'ai écrit des compositions pour orchestre avec ça donc évidemment il m'a fallu un peu plus mais voilà ça c'est la version à 98 euros après peut-être que vous la trouveriez moins chère ailleurs j'en sais rien mais voilà ça c'est la dernière c'est le elements et vous avez déjà largement largement de quoi faire parce qu'il y a déjà toute une liste de pistes après le truc c'est que si vous avez pas besoin vous avez déjà 48 pistes audio c'est largement suffisant enfin c'est pas la peine d'en avoir je pense que d'ailleurs si j'avais découvert cette version avant je pense que j'aurais pris ça directement plutôt que de prendre carrément la version bon à l'époque elle était pas à 900 euros mais elle était déjà très chère donc avec ça vous avez largement de quoi faire quoi après le seul truc c'est que c'est un peu limité pour ce qui est du mixage vous avez moins d'effets de reverb de chorus de flanger mais bon enfin voilà si c'est juste pour jouer un morceau et s'accompagner il n'y a pas besoin d'une version énorme il y a même des petits applicatifs comme Webpad ou Audacity aussi qui peuvent servir il y a Audacity alors pour le Audacity il est peut-être un peu plus difficile à utiliser je sais que là enfin moi je connais surtout Cubase et c'est vrai que c'est vachement facile l'utilisation au moins pour la base et voilà il y a vraiment de quoi faire avec ça alors il y a Michel qui lève la main on va l'interroger oui Michel excuse-moi on t'écoute par rapport à la conversation que vous avez là moi ce que je vais constater c'est qu'à chaque fois qu'on achète une expérience au moins deux fois une carte son ou ce genre de produit il est régulièrement proposé notamment avec Ableton Live avec là le logiciel enfin concurrent alors je suis incapable de dire lequel est mieux de Ableton Live 9 ah oui Ableton ah oui si je connais ça ok oui alors voilà en fait ça marche avec Ableton Live on peut faire beaucoup de choses et notamment pour des gens disons amateurs comme nous je pense qu'on va être là donc on peut on peut déjà faire pas mal de choses alors alors je coupe ton micro je réponds à ta question en fait Ableton c'est donc effectivement on peut faire un peu de mixage mais à la base c'est pas du tout ça l'idée d'Ableton c'est d'avoir des boucles en fait c'est à dire que si on veut créer un morceau on prend une boucle de contrebasse une boucle de guitare et on met des boucles sonores les unes à côté des autres enfin les unes en ligne et on fait jouer l'ensemble donc c'est une manière de c'est pas vraiment la composition c'est une manière d'arranger avec des choses qui ont déjà toutes faites et après on peut aussi créer ses propres boucles mais c'est vraiment une manière complètement c'est plus un logiciel pour apprendre pour composer tous ceux qui font la musique électronique par exemple utilisent beaucoup ce système de boucles la musique trans et compagnie ils font beaucoup ça mais c'est vraiment pas du tout enfin c'est pas le même ça remplace pas enfin c'est pas du tout la même chose que Cuba bon bien sûr ils se font concurrence parce que Ableton ça s'est considérablement développé il y a aussi possibilité de mettre des choses comme ça mais c'est assez complexe quand même et à la base c'est vraiment fait pour récupérer des boucles et les mettre les unes à côté des autres donc c'est plus un logiciel soit disant de composition ou d'arrangement mais bon c'est assez complexe Michel oui j'ai entendu dans une de tes phrases tu laisses entendre que Cubase c'est plus facile d'utilisation que Ableton Live c'est ça c'est vrai ? oui c'est plus facile et c'est pas non plus ça dépend ce qu'on veut faire mais si c'est juste pour s'écouter et rejouer en même temps Cubase est vraiment bien vraiment bien et vraiment pratique pour ça dans Ableton c'est déjà beaucoup plus complexe c'est un peu l'usine à gaz mais c'est aussi parce que l'utilisation à la base est complètement différente après il y a plein d'autres logiciels qui existent qui détournent un peu parce que il y a des choses qu'on peut faire par exemple si on prend Final par exemple Final c'est un logiciel d'édition de partition et bien dans Final maintenant on peut aussi s'enregistrer on peut aussi s'écouter mais franchement le rendu c'est pas vraiment la base c'est pas du tout fait pour ça donc en fait c'est une question qu'on posait les utilisateurs de Final mais Final c'est un logiciel d'édition de partition c'est-à-dire plutôt d'écrire la partition à la main enfin moi j'ai les partitions j'écris à la main et après j'ai recopié dans Final ce qui fait que la partition que vous avez dans l'information c'est de qualité professionnelle parce que c'est effects éditeur de partition donc maintenant ce qu'il y a la possibilité de faire avec Final c'est qu'on peut rejouer je peux très bien si par exemple j'écris une sonate pour piano bon ben voilà j'écris ma sonate sur papier je la recopie sur Final je réécoute ce que ça donne ah tiens je me fais une petite erreur oh oui j'ai mis un ray bémol je peux corriger donc ça me repasse et puis si je fais la démonstration je peux mettre la version jouée par Final donc ça me permet de vérifier ça me donne une interprétation qui n'est pas une interprétation humaine mais qui s'en approche bon voilà ça c'est le logiciel Final et après certains ont dit ben ouais mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des pistes nous-mêmes qu'on enregistre pour créer des arrangements etc donc maintenant il y a aussi la possibilité de faire ça dans Final mais ce n'est pas du tout fait pour ça à la base et du coup c'est détourner un peu l'outil et franchement bon des arrangements avec Final bon ça ne va pas ça ne marche vraiment pas comme ça du tout donc si vraiment on veut faire de l'arrangement bon ben là c'est plutôt Cubase ou d'autres logiciels mais en tout cas moi je connais celui-là c'est qu'il y a vraiment quelque chose à la base c'est vraiment le tronc commun c'est ça et après il y a des petits rajouts mais le problème des petits rajouts c'est que du coup ça nous fait acheter quelque chose qui est vraiment une zinagasse pour utiliser des petits outils qui finalement ne vont pas assez loin l'avantage de Cubase c'est qu'on a vraiment tout on a suffisamment de pistes vous en avez 48 pistes vous n'aurez jamais besoin de 48 pistes moi-même même quand j'écris des morceaux pour harmonica ou quand je fais des montages de vidéos de vlogs ou des choses comme ça ou j'ai besoin de son ou quand j'écris des chansons ou quand j'ai 12 pistes 16 pistes mais c'est déjà le bout du monde donc il n'y a pas besoin de prendre quelque chose de trop cher après il existe aussi peut-être d'autres d'autres logiciels qui font pas la même chose ok bon il est 11h je pense qu'il faut peut-être qu'on s'arrête là bon appétit pour ceux qui n'ont pas dîner on va juste terminer sur la programmation de l'atelier suivant enfin pas de l'atelier pardon de l'agora suivante voilà c'est l'agora numéro 34 et donc c'est tout simplement la semaine prochaine mardi 16 mai dès 20h30 waouh c'est une bonne une bonne séance donc je vous rappelle pour la si vous intéressez à la compagnie de l'émeraude vous avez une semaine pour profiter de la promotion si vous voulez vous inscrire aux formations en atelier pour jouer dans le style que vous aimez et bien les inscriptions seront validées on prendra rendez-vous assez rapidement ensemble pour définir les dates et les jours et les horaires de l'atelier ok voilà voilà donc les rendez-vous dans la semaine donc tout ça s'est enregistré donc vous allez retrouver ça sur la chaîne YouTube dès demain donc dans 24h maximum vous allez retrouver tout ça découpé en autant de vidéos que de parties de ça a été découpé en plusieurs vidéos et ensuite vendredi vous allez voir une vidéo pour répondre à une question qui revient souvent ça s'appelle 5 minutes pour vous répondre de temps en temps je prends Samy pour répondre à une question qui revient souvent donc ça c'est vendredi et puis dimanche le prochain épisode de vlog et nous on se retrouve mardi prochain alors évidemment pour ceux qui ont les formations en atelier on se retrouve aussi toute la semaine pour les différents ateliers ok et bien écoutez bonne soirée à tous merci de votre participation et de votre enthousiasme et on espère qu'une prochaine de séance Hugo aura retrouvé sa voix et qu'on pourra aussi l'entendre voilà merci beaucoup bonne soirée bonne musique continuez à me à l'harmonica c'est génial et on se retrouve très très bientôt et on se retrouve et on se retrouve